Aujourd'hui, nous allons parler de l'application tant attendue GoTerrain. Cette application mobile, qui est disponible à partir de la version 13.4 de iOS ou encore Android 9, va vous assister dans vos sorties détection. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous pourrez facilement vous approprier l'application avec simplicité. Et ce, quelle que soit votre activité. Détectoriste, archéologue, chasseur de météorites, chercheur d'or natif et bien d'autres. Dans cette vidéo, je vais vous présenter globalement l'application et ses fonctionnalités. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car dans les prochaines vidéos, nous verrons plus en détail les possibilités que vous offre GoTerrain. GoTerrain a de nombreuses utilisations. Elle vous permettra par exemple d'enregistrer vos parcours sous la forme d'une trace. Ce qui vous permettra de quadriller avec efficacité une zone. C'est par exemple très utile pour la recherche d'objets perdus ou de météorites. Ce tracé vous évitera également de passer plusieurs fois au même endroit. Et vous serez donc beaucoup plus efficace. Vous pouvez également localiser et enregistrer vos trouvailles. Avec de nombreuses informations. Catégories, descriptions, enregistrements vocaux, indices de conductivité, photos, voire même une vidéo. C'est par exemple parfait pour la détection de loisirs. Sur la plage, vous pourrez localiser vos trouvailles et les spots de bijoux lourds pour pouvoir les retrouver à la marée suivante. L'application est également parfaite pour simplifier les démarches administratives des détectoristes. Grâce à la localisation GPS des trouvailles, du descriptif complet, des photos et des autres informations. GoTerrain aidera donc à la collaboration avec des services professionnels comme en Angleterre ou en Belgique. Il est également possible de délimiter une zone de recherche. Ça vous évitera de sortir du terrain dont vous avez l'autorisation. L'application vous permettra aussi de mesurer et de comparer vos résultats, les kilomètres parcourus et le nombre de trouvailles par heure. Techniquement, c'est très intéressant. Vous avez à votre disposition de nombreux fonds de cartes, comme par exemple, selon votre abonnement, la carte IGN ou le cadastre. Ces fonds de cartes vont évoluer par la suite. Et petit à petit, GoTerrain acceptera de nouveaux fonds de cartes pour différents pays. Là où GoTerrain fait vraiment fort, c'est sur son mode groupe. C'est un outil génial pour pouvoir partager avec ses contacts. Vous pouvez facilement inviter vos amis à rejoindre votre prospection, partager en temps réel vos parcours et vos trouvailles. Ainsi, vous créez une base de données commune que vous pouvez enrichir au fur et à mesure de vos sorties. Ce qui vous évitera par exemple de repasser sur des zones déjà faites par vos amis. Vous pouvez aussi consulter les résultats de chaque participant. GoTerrain est utilisable avec tous les détecteurs. Mais bien évidemment, si vous possédez un DEUS 1, un DEUS 2 ou un ORIX, vous aurez des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez par exemple connecter votre DEUS ou ORIX à votre application et donc consulter en temps réel les données de votre détecteur. Vous pourrez donc envoyer vers l'application de manière automatique, semi-automatique ou manuelle l'indice de la cible détectée ou la force du sol. Le futur DEUS 2, W6 Master, sans la télécommande, sera également compatible. Une fois appairé l'application, il permettra à la version la plus économique du DEUS 2 d'avoir accès à l'affichage des cibles. Vous avez le choix entre différents forfaits pour l'utilisation de GoTerrain. Une version standard, gratuite pendant 15 jours, puis au prix de 4,99€ par an. Elle permet de sauvegarder en local un nombre illimité de parcours, de photos, de vidéos et de notes audio. La version premium, au prix de 9,99€ par an, c'est la version standard, plus une sauvegarde en ligne, sur un cloud sécurisé et crypté. Et bien sûr, l'accès au mode groupe. Et enfin, la version premium France, au prix de 19,99€ par an. C'est la version premium, avec l'accès au fond de cartes IGN, qui peut être mixé avec la photo aérienne ou le cadastre. Vous avez également la possibilité d'utiliser ces cartes en offline. Il vous suffit de charger les cartes IGN en 1,12 millième, 1,25 millième et 1,50 millième lorsque vous avez une connexion internet. Celles-ci seront chargées en cache et vous pourrez en profiter sur le terrain hors connexion. Peu importe le détecteur que vous utilisez ou votre type de recherche, GoTerrain vous sera forcément utile. C'est une application qui deviendra rapidement indispensable pour détecter de manière efficace et optimisée. De plus, l'application est évolutive. Des nouveautés et des améliorations seront donc ajoutées par la suite, afin de répondre au mieux à tous vos besoins. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification, car dans de prochaines vidéos, je vous présenterai l'application de manière beaucoup plus détaillée. Bonne détection à tous et à bientôt !